Oh il y avait du jus de calme J'ai pas de plaques Hey 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 family gang Vous connaissez déjà Feedbacker 54 on est ensemble Avant même que je commence à présenter la moto C'est pas un cadre comme d'habitude Je suis pas annoncé, je suis chez moi Dans mon vrai chez moi, je suis en Guadeloupe de la famille Et tout ça grâce à ma accessoire, franchement je kiffe Donc la famille vous me connaissez déjà, bye bye on est ensemble Je peux pas trop parler fort la famille Je pense que vous l'avez déjà capté que le micro il sature Ca m'embête parce que vous me connaissez de nature Moi je parle fort, j'ai besoin de crier J'ai besoin de m'exprimer, il faut que je parle quoi Ah il y avait du jus de canne Ah il y avait du jus de canne Ah du jus de canne Je suis pas encore habitué, ah il est là le kinotan Ok il est bas, parce que là c'est le klaxon Ca fait bizarre, on est sur une Honda CB650R A chaque fois il faut que je fasse gaffe à ne pas parler trop fort Ca va être la merde, ça va saturer Franchement les frérots, je vous jure, excusez les frérots Je fais de mouille, parce que vous connaissez déjà Tout ce que je fais jusqu'à présent sur Instagram Sur Youtube, tout a été fait Avec les moyens du bord les frérots Vous voulez vous lancer, c'est faisable, c'est possible Il n'y a pas besoin de se prendre la tête T'as un téléphone de mon frérot, tu peux faire des photos T'as un téléphone de mon frérot, tu peux faire des vidéos Bien sûr je vais faire attention parce que bon C'est la première fois qu'une concession comme ça Ils me font confiance et tout Ils me font confiance, ils m'ont prêté la moto Franchement c'est grâce à Maxès France Avec Maxès Guadeloupe, le Maxès dont vous avez eu les petits plans Je vais mettre les plans là, je sais pas comment je vais faire Franchement le Maxès Guadeloupe incroyable Je n'avais jamais été aussi bien accueilli dans une concession Franchement c'est pas pour faire juste de la pub Mais franchement, ils m'ont trop bien accueilli Là on va sur l'une des plus belles plages de l'île Pour moi la famille c'est l'une des plus belles plages de l'île Je vous ramène sur la plage de Saint Anne Quête, 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 quête L'eau là, l'eau là-bas là Coucou Moi je suis un bâtard Je sais quoi je suis passé sur leur vidéo là Parce qu'ils étaient en train de filmer Mais bon, comme un bouignoule, qu'est-ce que j'ai fait ? Je passe devant les téléphones et je fais un coucou Regardez moi ça, regardez moi comment c'est beau Je ne trouve pas que je vais aller mettre les pieds dans l'eau Parce que bon, après c'est compliqué En plus je n'ai pas de serviette J'ai un sac à dos mais je n'ai pas pris de serviette Je suis en godloop, je me trouve bien avec un sac à dos sans serviette J'ai qu'à faire ça comme ça Et le truc est joué J'espère que la caméra filme parce que bon Je ne sais pas, des fois elle tourne Elle tourne mais elle ne tourne pas Ah, action control activé Comme d'habitude la famille j'essaie de ne pas prendre trop fort Donc désolé si ça fait genre Que je suis un peu mou Non non non, je ne suis pas mou Je suis plein d'envie Parce que je ne peux pas parler trop fort Parce que moi quand je commence à m'exciter Naturellement je commence à parler fort Donc c'est un peu, voilà Et je ne veux pas en plus que ce soit trop désagréable pour vous Oh la caméra, j'espère qu'elle fume Yes, elle filme Parce que la caméra là, elle me fait des siennes C'est incroyable, elle me fait trop 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 de misère Il faut connecter mon téléphone C'est impossible Elle ne veut pas si ce n'est pas le premier propriétaire de la caméra Je l'allume, elle marque juste GoPro et elle ne fonctionne pas Donc je suis quasiment obligé d'enlever la batterie Pour qu'elle puisse fonctionner Je commence à m'habituer à la façon de conduire ici Par contre ici, ils ne font pas gaffe aux motards Si vous venez ici, vous prenez une moto Franchement faites gaffe Entre les gens, les voitures Les voitures qui doublent en plein virage Donc tu vois par exemple, je prends un virage comme ça A aucun moment je suis sûr de ne pas trouver une voiture sur ma voie C'est incroyable Il y en a un qui m'a fait ça la dernière fois Mais franchement je me suis chier La réalité, vrai, je me suis pissé dessus Oh là je ne me suis pas chier dessus mais je me suis pissé dessus Je crois qu'il y a eu une petite goutte là, j'ai vraiment eu peur Ah les mecs, ils s'en battent les couilles des motards Avant que je parte de la Guadeloupe, il y avait beaucoup de radars Et je ne sais pas, il y a eu des manifestations Bon j'ai pas trop suivi l'affaire Parce que bon avec Je ne pouvais pas trop suivre Ils ont brûlé les radars, voilà Donc il y a plein d'endroits où je passe Où c'est juste des squelettes de radars Ou sinon les radars ils sont inexistants quasiment Ah, ici il y a mon ancien lycée Non, je vais passer doucement ici Parce que des fois il y a des gens A la dernière minute ils se décident, ah je vais aller à la plage Là il y a une plage derrière Salut J'arrive sur la marina, un endroit où normalement j'ai pas le doigt d'y être Et là je vois une fille qui arrive vers moi Je me dis mais, oh non elle va m'embêter Elle va me dire, oui je sais que j'ai pas le doigt d'y être Elle arrive, elle me dit, c'est toi Feedbacker Je dis mais non, incroyable Mais qu'est ce qu'elle me dit, est ce que c'est moi Feedbacker J'arrive en Guadeloupe Qu'est ce qu'on me dit, est ce que c'est toi Feedbacker J'étais choqué, incroyable Franchement ça fait ultra plaisir Et ça montre que voilà quoi Les petits tafs il se fait comme on peut Toujours avec les moyens du bord Mais que ce que je partage, vous aimez, vous adhérez, vous suivez Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir la famille Family Gang commence Oh il est parti en drift C'est ouf Il m'a fait peur Il y a un frérot qui m'a rejoint C'est lui là, il a tapé un drift, c'est un gros malade Enfin je sais pas si on l'a appelé un drift Mais en tout cas il a fait un truc bizarre Le bon vieux suite SuperMod International ce suite Il est partout, il est partout On est en Guadeloupe, suite SuperMod Il a la même moto que le frérot ADSTX ADSTX, d'ailleurs dédicace à toi frérot Je suis en Guadeloupe, je trouve ta moto encore C'est fatigant frère, ton truc là Allez frérot, je roulais avec la moto et puis je m'arrête Et là le frérot il me dit, ah t'as enlevé la plaque Frère, j'étais super choqué J'ai pas enlevé la plaque, pourquoi je veux enlever la plaque ? La plaque des ventriculations de la CB est tombée Je sais pas comment ils ont fixé la plaque Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'à la plaque, elle n'y est plus J'ai perdu la plaque Donc là si je me fais contrôler, froid Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me dire Mais c'est trop chaud J'ai pas de plaque On va faire avec C'est incroyable la famille, je viens de laver la moto Je me fais choper ici mais c'est incroyable Franchement, gros V à tous Et merci à ceux qui me croisent en Guadeloupe Et ça fait vraiment plaisir quoi Des familles qui sont en vacances en Guadeloupe Et en fait ils ont soit un garçon ou une fille Qui me suivent sur Instagram Et ouais, ça s'arrête, ouais Vive la Lorraine, ça me filme et tout Je sais pas si je pourrais mettre des Des petits passages vite fait De story Bah c'est incroyable quoi, franchement ça fait grave plaisir Ça fait vraiment plaisir Pas trop gueuler, sinon ça va être... Vas-y, ça va... C'est désagréable pour vous Même pour moi, si je vais sur une... Je sais pas, une vidéo YouTube et... Que la caméra elle soit pas mal, bon c'est bien Mais le son il est pas ouf Ça fait quelque chose quand même, c'est chiant En rentrant peut-être Peut-être que... Bah après avant, parce que je suis sur un autre projet quand même Dans la vie de tous les jours là Je suis sur un autre projet A part d'Instagram Parce que bon, vous vous avez déjà dit hein Instagram c'est pas la vraie vie hein Ok, là on va rentrer dans la route de la traversée là J'espère qu'il va pas pleuvoir dans la route de la traversée Parce que bon... Peut-être que... La famille Peut-être... Peut-être que... Parce qu'effectivement Je pense que vous l'avez vu J'ai perdu ma plaque d'imanticulation Là je vous le sens plat quoi C'est-à-dire là Là je vous le sens plat Les flics ils m'ont déjà vu mais bon Je sais pas, ils ont pas voulu m'arrêter Je pense qu'ils ont vu Vu comment je suis foulé qu'il fait Ils ont dû dire Ah bah lui mon gars, lui il est carré Ça a dû arriver Ils ont tout deviné tout seul je pense Ils ont dû deviner que voilà quoi Voilà En tout cas ils m'ont pas contrôlé en tout cas Ah il y avait un frère qui... Garde, 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 garde Garde comment tu t'amuses ici là Mais faut faire gaffe par contre la route de la traversée en vrai Je m'amuse parce que... Non en vrai faut faire gaffe Faut faire gaffe Si tu connais pas la route de la traversée Comme les gens d'ici ils disent Faut pas commencer à suivre des gens Là je roule à... A mon rip tu vois Là c'est mon rip Il y a pas de monde et tout avec moi Non 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 Enfin c'est mon rip En plus il y a des virages qui sont énormes ici C'est des trucs de fou furieux hein Par contre depuis que j'ai l'Air 6 Je pose plus le genou En mode nouglin A sortir le corps de fou furieux Comme je faisais avec la MT-10 Du coup je sais pas L'Air 6 elle m'a développé une façon de piloter Qui est propre à l'Air 6 Bah je sais pas comment dire Mais en tout cas J'ai remarqué que je passe plus fort dans les virages Sans vouloir chercher à poser un genou Ou truc comme ça Franchement ça sert à rien Ça sert... Je sais pas mais ça sert à rien Ça sert à quelque chose Oui sur le papier Bah même en pratique et tout Ça sert à quelque chose Oui Mais il faut le prendre comme un repère en fait Et tous les frérots Ils m'ont déjà dit Il faut le prendre comme un repère Faut pas vouloir le faire juste pour faire le beau là Ça sert à rien Là je crois il y a un virage là Il est bizarre lui Oui Oui Ah lui je vais me concentrer parce que sinon Ah lui Je m'amuse mais s'il m'a arrêt une couille là Ah celui-là aussi il est dangereux celui-là Ah celui-là il est... Ah celui-là c'est quelque chose hein Celui-là tu peux tomber une deux mon copain Celui-là c'est quelque chose hein Ah ouais celui-là c'est... Ah ah ah, voilà Ah ah ah, ah 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 ah, ah 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 Ça va arriver à un endroit où il y a du passage dans la rue il y a du monde parce qu'il y a comment ça s'appelle encore le tailleur je crois soit le tailleur c'est vu le nom il m'a fait un signe de lever mais j'ai raté ici c'est un peu serré c'est un peu bizarre des fois tu rencontres des gens qui route qu'on n'importe comment tu as 4,4 le rétro je sais pas si je sais pas si vous pouvez voir en fait si vous pouvez vous rendre compte en fait c'est serré et tu as les rétro des gros véhicules qui sont au niveau de ta tête en fait donc si tu prends mal ton virage tu vas te manger un rétro sur le casque moi je reste à mon niveau moi je me considère pas comme un pilote quoi que ce soit certes j'ai progressé c'est naturel vu comment je roule avec les frérots là je suis obligé de progresser que tu commences à rouler avec un coco biker à elmoset quand tu roules avec des mecs comme ça t'inquiète pas que mon copain au tout début je me faisais je prenais même pas la peine d'essayer de suivre parce que je me disais bon voilà ça sert à rien et au fur et à mesure du temps ben tu essaies de suivre tu essaies de suivre et ça fait que toi naturellement tu progresses tu apprends de nouvelles choses tu ressens de nouvelles sensations et tout donc c'est franchement grové à toutes les personnes qui m'envoient la force dans le sens où sont contents qu'il y ait un black moi je me considère pas comme si j'ai réussi mais qui représente un peu dans l'instabank quoi ça leur fait plaisir et puis bon moi ça me fait plaisir aussi et ça donne la force de recevoir des messages comme ça c'est déjà arrivé que je me suis retrouvé dans des je sais pas si je peux dire ça comme ça des sortes de soirées avec les plus gros influenceurs moto j'ai eu la chance très clairement j'ai eu la chance c'est grâce au frérot j'ai été invité mt hero et franchement au bout d'un moment j'étais dans la salle avec les plus gros influenceurs mais vraiment les les carbone les sushis etc etc mt hero tout le monde et vous savez une fois que je te rends compte j'ai levé ma tête et vous savez je me suis rendu compte d'un truc j'étais le seul black voilà il y a scratch il y a tout le monde mais je me suis dit mais en fait ouais je suis le seul black en fait et franchement ça m'a donné une sorte de force de voilà quoi de continuer de pas lâcher de si possible aller plus loin pour pouvoir développer quelque chose quoi et qu'est ce qui me donne encore plus la force vous savez sur tik tok moi je fais pas polémique je crois quelqu'un je fais pour lui monsieur tik tok j'ai déjà reçu des commentaires des commentaires un peu à caractère raciste voilà mais moi je fais pas polémique je suis pas là voilà moi si je peux passer un message et au contraire c'est un message de remerciement pour ce genre de personnes merci les frérots pour vos messages à caractère raciste parce qu'au contraire vous me donnez encore plus de force de monter quelque chose investir vraiment dans du bon matos pour pouvoir aller plus loin aller de l'avant de franchement c'est au contraire c'est un message de remerciement des frérots on est ensemble même les haters on est ensemble j'ose aime c'est incroyable ah ouais c'est gros moi je me fais arrêter moi